Une heure avant la rencontre, des trompes d'eau s'abattent sur le stade Gaston-Arboin et compliquent donc sérieusement l'état du terrain. Autre complication pour les Troyens, la présence dans le camp d'en face de leur ex-coéquipier Olivier, bonjour buteur inarrêtable. Alors, y avait-il un plan anti-bonjour prévu samedi soir ? Pas spécialement un plan anti-bonjour, mais bon, on est allé chez eux il y a 8 jours. On a vu un peu les erreurs que l'on a commises sur les buts et puis nous on a répété un petit peu... C'est pas un plan anti-bonjour, c'est simplement ne pas refaire les mêmes erreurs. Il commence par se mettre en valeur le doubliste avec ce coup franc de peu au-dessus. Et à la 19ème minute, l'ancien goleador du championnat d'Allemagne est bien proche de trouver l'ouverture, mais Perea veille au grain. On verra un peu plus les hommes de Philippe Lenoir dans le second quartan et notamment Julien Lenoir à la 22ème minute. Il n'est pas loin de tromper et gris. Ce sera fait 7 minutes plus tard sur une frappe puissante 1-0 pour le suma. Il est bientôt 1-1 par l'intermédiaire de l'inévitable Olivier Bonjour. Perea heureusement évitera le pire en fin de première période en écartant deux tentatives visiteuses. Dans le troisième quartan, le suma coule avec cette nouvelle réalisation de Bougazi surprenant Perea. Mais pire encore, le portier au bois va perdre ses nerfs et récolter un carton vert l'excluant du terrain. C'est alors au tout jeune Emmanuel Terrain d'entrer sur le stade pour la première fois. Un petit coup de pression qui est monté parce que c'est la première fois que je joue en première. Et c'est vrai que là, rentrer dans cette période alors que déjà on est mené au score. Un terrain qui fera face aux offensives d'Oubiste. Il ne pourra rien toutefois à la 65ème minute avec de nouveau Bonjour dans le rôle du crucificateur. 3-1 et puis 4-1 grâce à un nouveau but de Bonjour qui profite d'un poteau rentrant. Les sumaïstes réduiront tout de même le score à 5 minutes de la fin par Julien Lenoir. Vougiocourt se paiera même le luxe de manquer un pénalty. 4-2, les d'Oubistes se qualifient pour les demi-finales. Quant à 3, ils sont toujours à la recherche de leur première victoire. 4-3, les d'Oubistes se qualifient pour les autres.